Nous sommes samedi et qui dit samedi dit nouveau show de catch et tu sais habituellement les shows de catch c'est souvent le soir vers 7h30, 8h mais aujourd'hui j'ai un show en plein après-midi vers 2h donc c'est pour ça que je me suis levé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il est 8h30 et je viens de finir de déjeuner et ce que j'aime bien avec les shows en après-midi c'est qu'au moins ça finit tôt et tu peux rentrer plus tôt chez toi donc tu peux profiter de ta soirée. Et le show auquel je participe aujourd'hui c'est à la TUW là où j'ai l'habitude de catcher et là où je t'ai partagé plusieurs combats que j'ai déjà pu faire et donc le show d'aujourd'hui je pense que c'est à 2h30 de chez moi donc ce qui est la moyenne on va dire des shows de la TUW ça se situe souvent dans la même zone et le point positif c'est que je ne vais pas devoir conduire donc pour une fois moi je m'en fous de conduire mais si je peux une fois me retrouver sur le siège passager ça ne me dérange pas et on va être un petit groupe pendant le trajet donc ça va être cool de pouvoir voyager avec les gars au moins le trajet va passer beaucoup plus vite. J'espère aussi que le temps sera beau et qu'il ne va pas avoir de pluie parce que je pense que ça va être un show en extérieur et ça c'est toujours un petit peu qui tout double quand c'est des shows en extérieur avec la météo s'il fait beau c'est super, s'il fait mauvais ça va être compliqué parce que tu sais quand le ring est mouillé c'est humide, c'est glissant, c'est dangereux pour les catchers mais aussi pour l'arbitre et puis c'est pas agréable non plus pour les gens de regarder un show à l'extérieur quand il pleut donc j'espère qu'en cas de pluie ils auront un plan B ou tout simplement j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, ça ce serait le meilleur des scénarios et en ce qui concerne le type de combat que je vais avoir ça va être un combat un peu particulier tu sais j'ai déjà fait plusieurs types de matchs à stipulation dans ma carrière mais celui-là je ne l'ai encore jamais fait et cette stipulation c'est un homme à la mer je pense qu'avec ce que je viens de dire tu devines ce que c'est mais en gros pour gagner le combat tu dois jeter ton adversaire dans l'eau comme je l'ai dit j'ai jamais fait ce type de match mais moi peu importe je suis prêt à relever n'importe quel défi et s'il faut jeter mon adversaire à l'eau pour gagner un combat je vais le faire avec le plus grand des plaisirs donc voilà ça c'est en ce qui concerne le combat que je vais avoir aujourd'hui j'ai préparé mon sac la veille parce que bon généralement quand j'ai des shows le soir je prépare mon sac le jour même parce que j'ai plus le temps mais là vu que c'est en après-midi qu'il faut partir plus tôt j'ai préparé mon sac la veille comme ça le matin quand je me lève je dois même pas me préoccuper de ça je me lève je déjeune et après je suis prêt à partir d'ailleurs on devrait on va venir me chercher dans plus ou moins 30 minutes donc je vais finaliser de me préparer et on se retrouvera juste après le combat pour un petit débrief oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Effectivement, c'était un match, c'était un show en extérieur, mais maintenant quand j'y repense, c'est quand même assez évident d'avoir un show en extérieur quand la stipulation du combat c'est de jeter ton adversaire dans l'eau. Mais au moins le point positif ce jour-là, c'est qu'on a été chanceux avec la météo parce qu'il faisait beau. Et en ce qui concerne le combat en lui-même, la partie dans le ring, c'était on va dire la partie la plus facile parce que j'ai l'habitude de travailler dans un ring. Mais par contre, là où c'était un petit peu plus compliqué, là où ça s'est corsé un petit peu plus, c'est quand on est sorti du ring pour aller se battre sur le quai. Parce que c'était vraiment compliqué niveau stabilité, ça bougeait beaucoup et notre liberté de travail était limitée. Je me souviens d'ailleurs, à la fin du combat, avoir essayé de donner un big boot, mais en donnant mon big boot, j'ai été déstabilisé. Du coup, Capitaine Pes, qui était mon adversaire ce jour-là, a pu esquiver mon big boot. Et cette petite erreur lui a permis de bouger à la dernière seconde pour que je finisse dans l'eau. Et évidemment, une fois que je suis sorti de l'eau, tu te doutes bien que j'ai été trempé. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'enlever mes bottes et de les faire sécher. Parce que le cuir et l'eau, ça fait pas bon ménage. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire une fois que je vais couper cette caméra. J'ai été me chercher de quoi nettoyer et polir mes bottes parce que j'ai vraiment pas envie de les endommager. Je compte quand même les garder le plus longtemps possible. Voilà en ce qui concerne le show que j'ai eu le week-end dernier avec la TUW. Et le prochain show auquel je vais participer pour la TUW, ce sera le 22 septembre. Et d'ailleurs, en parlant du mois de septembre, c'est un mois qui est assez chargé niveau catch. Parce qu'au moment où je te tourne cette vidéo, j'en ai pour l'instant 6 shows de prévus. Et j'espère vraiment obtenir les images de tous les shows. Mais au moins, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que je vais toujours pouvoir continuer à vous partager mon expérience à la TUW et à Victory Ring. Parce qu'ils font partie des rares fédérations qui continuent à m'envoyer les images de mes combats. En plus, des images de bonne qualité avec plusieurs angles de caméra. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ce serait vraiment une bonne chose aussi si je pouvais obtenir le même type d'image de la part des autres promotions. Je vais en parler aux promoteurs, voir ce que je peux obtenir. Parce que j'aimerais vraiment continuer à te partager le travail que je fais dans d'autres fédérations. Mais c'est assez variable. Des fois, t'as des fédérations qui filment, t'en as qui filment pas, t'en as qui filment mais tu vois jamais les images. Donc ouais, parfois c'est un petit peu aléatoire. Mais bref, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu, comme d'habitude, laisse-le-moi savoir en bas dans l'espace commentaires. Mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !